... Stella Watson n'est pas ma véritable identité. Attends, quoi ? Je m'appelle Stacy Montgomery, la fille d'un homme politique très influent. Je t'ai jamais cessé de t'aimer, c'est tout ce qui compte. Johan, je te présente ta demi-sœur. Quoi ? Aiko est ma demi-sœur ? Je suis ton cœur, Aiko. Si tu es heureuse avec Johan, et bien reste avec lui. Je suis ton père biologique, mais rien ne le prouve. J'aime Johan et je veux rester avec lui. Ryan, dans quel état tu t'es mis encore ? Je suis désolé, j'aurais dû faire attention, mais mon envie de tuer était beaucoup trop forte. Dis-moi, tu l'as appelé comment ? Je sais pas, je pensais à Riley. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, madame. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune piste. Si cet homme est un tueur en série, nous avons affaire à un professionnel. Nous n'avons trouvé aucune preuve pouvant affirmer que l'homme que vous me décrivez est un assassin. Voici donc ma véritable étortité. Pourquoi ? Pourquoi je vous ai pas cru ? Aiko ou Johan ? C'est trop tard maintenant, tu vas mourir ma chère petite. Je ferai tout pour les protéger. Leur mère était deux femmes, que j'ai violées. Mais Aiko et Johan restent mes enfants. Je te laisserai pas leur faire du mal. Je t'avais dit que tu allais prendre une balle en pleine tête. Papa, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu un coup de feu. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez tué ? J'ai dit que je ne laisserai jamais personne faire de mal à mes enfants. Alors pars, si tu veux pas subir le même sort que ton père. Pourquoi tu l'as pas abattu ? Tout le monde a le droit à une seconde chance. Il est parti et ne reviendra plus. Vous pouvez me croire. Perdre son père est la pire chose qui pouvait lui arriver. Mais vous pensez pas qu'il peut toujours être à l'intérieur et nous attendre avec une arme pour venger son père ? Restez là, je vais voir. J'espère tellement que Tessa va bien. Imagine s'il est déjà trop tard pour elle. Je suis sûr qu'elle va bien, Aiko. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. J'espère que t'as raison. Alors ? J'ai fouillé toute la maison mais je ne l'ai pas trouvé. Et en plus, le berceau était vide. Donc il a dû partir en passant par derrière. Tu as trouvé Tessa ? Oui, venez voir. Oh mon dieu ! Tessa, elle... Elle est... Elle est... Morte ! Attends, attends. Je vais prendre son poux. Tessa... Pourquoi ? Elle est toujours en vie mais... Elle est inconsciente. Elle a dû subir un violent choc à la tête. Oh non ! Ma pauvre Tessa ! J'appelle une ambulance. Tessa resta dans le coma pendant de longues années. J'allais la voir à l'hôpital presque tous les jours. Sans Tessa, la vie n'était plus pareille. Bien que j'étais heureuse avec Johan, Tessa me manquait terriblement. J'ouspi la psychologie. Gotcc한 son accueil. J'avais un bar français... En goes en SAF. Y'a moins qu'il nevollez pas... Un arm merk... Et des stone Illinois... Elle y pervo Digital où j'ai besoin de neunuz. Plein les choses en plan de matricht. J'ai besoin de notre balance. J'ai besoin de tonne. J'ai besoin de mon devoir. J'ai besoin d'un silence. J'ai besoin d'un Munich. Je suis assez difficile. J'ai besoin d'un funktionier. Tessa, la vie dont le monde sont des casins ou des investornes. Sous-titrage FR ? ... 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